Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo haul, petit haul action. Oui, j'ai de nouveau craqué, c'est un petit plaisir, j'adore aller chez Anxion. Avant de commencer la présentation de mes achats, je voulais vous rappeler que mon grand concours est encore ouvert. Le tirage au sort aura lieu en juin et surtout vous rappelez qu'il y aura 3 lois gagnées, donc 3 gagnants potentiels. Je vous mets le lien de ma vidéo, de toute façon elle est en page d'accueil sur ma chaîne et je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Je commence tout de suite avec la première chose que j'ai acheté. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu dans le haul précédent Action Toujours, j'avais acheté une boîte en carton pour ranger pas mal de choses, des vêtements, des sous-vêtements, qui étaient très fleuries dans les taux roses. Par contre, il faut savoir que je n'ai pas le ticket de caisse, j'ai dû le jeter, mais tous les achats vraiment c'était très très peu cher. J'ai donc repris cette boîte, je présente comme ça en fait, il faut la monter. La deuxième, j'en ai acheté une deuxième qui était à moins 50%, je l'ai montée pour que vous puissiez voir un petit peu commencer une fois montée. Alors celle-ci, elle est comme ça et on l'ouvre. C'est assez particulier à monter quand même, il y a plein de petites pièces à détacher, mais après c'est vrai que le rendu est très sympa et ça reste une boîte très solide. Voilà, on a tout ça, c'est les petits boutons, les poignées, le motif des petits cactus, il y a du pliage à faire. A la fin, ça donne une boîte très jolie. Ensuite du coup, j'ai pris celle-ci qui était à moins 50%, j'aime beaucoup donc effet bois en fait on va dire, les poignées noires. Et vous voyez, c'est toutes ces petites parties plastiques en fait qu'il faut clipser partout pour que la boîte reste très solide. Je vais pouvoir ranger pas mal de choses dedans. Ensuite, j'ai pris un petit kit de bougies, j'adore les bougies, et celle-ci sentait particulièrement bon. Il y avait deux modèles, il y avait fraises, donc vraiment très très prononcées au niveau de l'odeur. J'ai pas osé les prendre, mais celle-ci, donc j'ai été vraiment charmée. C'est cannelle épice, c'est sûr que c'est pas vraiment de saison, c'est plutôt à Noël, mais moi ça me gêne pas. Je trouve que c'est, on va essayer de sentir très envoûtant, très chaleureuse. Il y en a trois dedans, et ça se présente comme ceci. Pour mettre dans ma salle de bain, pour me laver les mains, château beau savon, donc un savon pour les mains. Et c'était à 1€ quelque chose. La boîte, on est d'accord, très joli, dans une salle de bain, ça fait chic, et l'odeur. Ça sent le savon, quoi. Je pense que c'est rechargeable, du coup. Un déodorant, 48 heures, format 150ml, je crois que c'est compressé, donc ça contient pas mal. Et le prix, il était quand même pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai trouvé un headband, j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un petit peu motif des cœurs, c'est noir, c'est un petit peu tentelé. On peut le mettre soit au niveau de la frange, soit plus haut. C'est toujours pratique, et c'était à moins d'un euro, ça c'est sûr. Mais alors exactement, je ne sais pas. Des torchons, parce que là, pour le coup, j'en avais vraiment besoin, j'ai jeté les autres. Très mignons, ils sont quand même assez grands. Des motifs classiques, ça sent bon. L'odeur vient que maintenant, vidéo, j'aime beaucoup. Vintage Kitchen. Des petits chocolats, en fait c'est du chocolat au lait, chocolat blanc et noir, avec des noix et du raisin. Je suis moins fan du raisin avec le chocolat, mais j'ai pas trop le droit au chocolat, donc je vais y aller mon le coup. Et bien voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous avais prévenu que ça n'allait pas être très très long. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait. Et moi, il m'en reste plus comme d'habitude, à vous faire un énorme bisou. Et à vous dire à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye !